Pour le groupe BPCE, on a quelques spécificités en termes de transformation numérique puisqu'en fait le mutualisme entraîne un pouvoir qui se trouve au niveau des établissements en région et nous avons donc 35 établissements en région, caisses et banques, qui mènent leur transformation digitale sous l'impulsion du central BPCE. Et donc on a ce côté obligation de convaincre, c'est-à-dire que nos produits digitaux ne sont pas forcément adoptés en natif simplement parce qu'on les lance, comme ce serait le cas dans une organisation beaucoup plus centralisée. Il nous faut convaincre, il nous faut convaincre les établissements de ce qu'apportent les produits, les services que l'on délivre, notamment au niveau de nos collaborateurs. Et donc on a un travail un peu de VRP, de terrain, pour aller expliquer ce que l'on fait. Alors on pourrait voir ça comme une complexité supplémentaire, mais en fait moi je pense que c'est une vraie force dans notre modèle puisque du coup on a beaucoup plus d'initiatives sur le terrain et on se rend compte assez rapidement que ce qui est réalisé notamment en termes de transformation digitale pour les collaborateurs au central, ce sont des expériences qui ont déjà été menées dans des caisses, dans des banques et on a plus un rôle d'industrialisation à partir du moment où on voit que ça peut fonctionner en local. Donc en fait ce système mutualisme nous permet d'être extrêmement proches de nos clients finaux, que ce soit des clients collaborateurs ou des clients business et ça amène je pense une vraie richesse dans les projets qu'on développe et quand un projet est accepté par un établissement, on sait qu'il sera déployé avec efficacité puisqu'en fait le projet sera adopté avant même d'être déployé. Il y aura une vraie volonté d'y aller de la part de l'établissement. Voilà c'est un peu ça la spécificité je pense d'un modèle mutualisme par rapport à un modèle centralisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada